Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce quatrième épisode, si je ne m'amuse, sur Ethan Carter. J'ai fait m'étouffer avec une gorgée de café, c'est en mode comme si j'allais être surpris par le lancement du record alors que c'est moi qui le lance. Bref, nous allions en direction des mines, donc évidemment j'ai dû chercher une astuce, puisque je ne sais pas du tout où sont cachées les zones en fait. On n'a pas de carte, on n'a pas de map accessible, même en appuyant sur le pad, rien. Donc je me rappelle d'avoir vu une sorte de porte et apparemment c'était ça, enfin dans les alentours du moins. Donc on va refaire tout le chemin inverse. Ouais, en tout cas moi ça va, ça va. J'enregistre à la suite du troisième épisode du coup, bah rien n'a changé. Et si ce n'est que, bah, on a changé d'heure depuis. Voilà, ça doit être par là. Il est plus 10h, il est 11h. Voilà. Incroyable. Oui. Donc dans le coin il devrait y avoir quelque chose. C'est une pierre précieuse ça. Le rat, t'sais. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir, un bon vieux jeu médiéval. Ça me mettrait vraiment bien. Je serais trop heureux. Pas une sorte de Skyrim mais, hum, hum, tu vois quoi. Ah, bah il y avait une porte. It's locked. Ce sera sûrement la sortie. Par miracle on aura, euh... Ah bah non c'est la clé du père qui l'a perdu. Du coup nous on suit Ethan qui avait trouvé un petit passage. Tout fait sens. Mais, hum, juste, comment j'étais censé trouver ça. Je veux dire, tu passes dans un sens, tu le vois pas. Ah, youpi. Ah c'est à moi. C'est à moi d'avancer. Oui parce qu'on peut avancer en courant dans une grotte. C'est pas dangereux du tout. Ah. Rien. Et en vrai, rien qu'ici, je me sentirais bien. Je sais pas, des fois j'aimerais bien être genre un... Une mini créature et me cacher dans un coin. Tu sais, dos à la paroi, comme ça. Bon là ça a pas l'air de très... Et juste comme ça. Et voilà. Fin de l'histoire. Non, euh... Pas forcément dans un trou où il n'y a pas la lumière. Je me rappelle de ce passage là. Vous voyez comment l'ambiance a changé tout de suite. J'ai plus envie de faire des blagues. Enfin, tout ça pour finir mon anecdote. J'aimerais bien juste... Tu vois, comme mon chat a un arbre à chat. Et à la base, il y a une sorte de petit cube où il peut se cacher dedans. Il y va jamais. Mais je me dis que moi, si j'avais été un chat, j'aimerais trop me cacher dedans. Oh, la coup de flippe. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au micro, il y a un truc qui est tombé. Dans mon immeuble. Et ça fait vachement de bruit. Mais en ce moment, je ne suis pas rassuré. Je ne sais pas pourquoi. Ah. On en est là. Moi, je suis toujours la stratégie. Et je n'ai pas envie de me retourner. Je ne sais plus quel type de jeu ça devient ensuite. Je vais faire un truc. On va se mettre dans l'ambiance. Je ferme les rideaux. Comme ça, je n'ai pas la lumière du soleil pour me donner sa puissance. Parce que je suis Kal'el. En face, ça a l'air trop sombre. Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Venez, on arrête la vidéo ici. On dit que je n'ai pas pu finir le let's play. Parce que je me suis fait les croiser. En fait, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est les screamers. Tu vois, genre là. Oh, ça me rappelle vachement. C'est quoi déjà le jeu ? Daylight. Pas Daylight. Daylight. Le jeu horrible. Tu te prenais les screamers dès que tu te retournais. Et en gros, tu es dans différents décors. Tu dois ramasser. Je ne sais plus si c'est des pages un peu à la Slender. Oh, la texture là-bas. C'est ça qui m'effraie. Et en gros, c'est une sorte de sorcière qui te poursuit. Ah, mais on va rencontrer le dormeur. My God. That's a huge place. Mais il y a des trucs partout. On est d'accord que c'était un jeu d'enquête. L'indice. C'est une silhouette, ça. Oui, bah la pioche est plantée, quoi. Ça ressemble vachement à un jeu d'horreur. Ah ! C'est la cousine de ma cousine. Enchantée. Quelque chose de mauvais va m'arriver, là. Ah, mais les... Le demi-tour est tellement long. J'ai l'impression d'être sur Rainbow Six, quoi. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. En avant ! Voilà. Eh, moi, tu me fais des énigmes. Je pète tout. J'ai peur de descendre. Je me sentais en sécurité sur mon véhicule. Sur mon véhicule. J'arrive ! Oui, mais il y a un passage, là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment penser de cette partie du jeu. Ça me fait peur. Mais pas trop. Tu vois, c'est genre... Ante mortem, post mortem. Quoi ? Mais on a déjà fini ? Euh... Ouais, j'allais me dire que vous allez super long, en fait. Tudut ! Tudut ! Il y en avait quatre, hein ? Eh, salut ! Tu viens de la mine ! Ouais ! Attends, c'est un petit peu dangereux, là. Je vais prendre ça. Non. Euh... Ah genre, il aurait essayé de l'aider ? Eh, regarde ce truc, c'est vraiment magnifique ! Est-ce qu'il a l'air... Il n'a pas l'air très agité, hein. Non. Et là, il fait... Ah non, merde, c'est bloqué ! Il faut que j'aille... Péter ce truc ! Et voilà ! Sa femme, elle a une voix flippante ! Il est juste un petit peu... Il n'a pas de problème ! Il n'a pas de problème ! Il n'a pas de problème ! Il a juste trouvé une maison ! C'est probablement un raccoon ! Non, je ne pense que c'est pas ! Sa femme, elle a une voix flippante ! Il est juste un petit peu. Il n'a pas de détruire de rien ! Il a juste trouvé un quartier dans une vie vie ! C'est tout ! Notre garçon, c'est le prix ! Je vais y aller ! C'est tout ! Il a juste une voix flippante ! Il n'a pas d'éteinte ! Il ne doit pas couper ! Il n'a pas d'éteinte ! Il n'a pas de couper ! Il est temps d'éteintre ! Maîtier, écoute-toi ! Non ! J'ai vu clairement clairement ! Il n'a pas d'éteintre ! Il n'a pas d'éteintre ! Ah, mais il ne peut qu'é ! J'ai eu pire ! D'all ! J'ai eu pire ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as pété le verrou, genre ? Dale ! Dale, qu'est-ce que c'est ? Je... Je me fixe quelque chose. Je me fixe quelque chose. Dale, t'es malheureux ! Laissez-moi sortir ! Le dormant demande de se réunir ! Le dormant doit se réunir ! Le dormant doit se réunir ! Le dormant doit... Ou pas ! Ils ont tous l'air de vouloir destroy Ethan ! Ça a l'air d'être... Le... Le Nexus ! Ok ? Et maintenant ? Qu'est-ce qu'il est foutu avec des barils ? Qu'est-ce qu'il est foutu lui ? Avec des barils ? A moins que ce soit ses valises... T'sais genre le mec a des valises... Heu... Heu... Il a... Je vais dire des valises skinnées en mode baril. Quelque chose ici... Je suis en ouf ! Pourquoi j'y vais moi ? Pourquoi j'ai... Mais... Et on va devoir faire demi-tour à un moment donné Tu sais c'est comme quand des fois tu regardes un truc avec du suspense Et tu sais qu'il va y avoir un screamer Tu sais genre j'ose pas me frotter les yeux ou Ou me mettre le doigt dans le nez T'as vu parce qu'au cas où si je me blesse En sursautant Je serais Elle me fait un visage ce truc Paridoli Non On peut emmener ça Moi je m'en fous j'ai pas peur J'ai fait outlast en long en large en travers J'ai fait whistleblower J'ai fait outlast 2 Pas en entier C'est un avertissement N'allez pas plus loin C'est un avertissement Non Si cet avertissement Est là N'allez pas plus loin C'est que notre rituel a échoué Et ici il y a cet avertissement Le Sitting gate Remains Sailed Le truc qui verrouille la créature des mers Restera scellé Et nous on va libérer cette créature Ah Oh putain Est-ce que ça vaut le coup que je prenne ça en photo Non non je pense J'aurais pas le réflexe C'est sombre Ici il y a des beaux sombres Tout à l'heure il y avait un bail sombre Là il y a des beaux sombres J'ai peur Il est mort Il est mort Putain le fait que ça fasse Ça m'a fait peur C'est pas tant l'apparence du mec Enfin l'apparition C'est le bruit de Du truc rouillé là Non mais de toute façon Eh On peut pas mourir dans le jeu Ah Ah si en fait Oui mais je vais où moi Je suis rentré par où déjà Euh Dur On va faire la technique du labyrinthe Toujours aller à droite What the fuck Mais qui fait ça Non mais il va me sauter dessus Texte N'est pas mort ce qui a jamais d'or Le dieu désert ne peut être mort Nous ouvrons les portes Les portes des âges Ses yeux de gardien depuis longtemps Sont de glace Le nom de notre dieu Notre vérité Notre clé Il est Qui Euh Il Il est Ce qu'il est Et ne devrait pas exister Tu me sautes pas dessus hein Eh Attends moi Beaubrun Ça me rappelle Un niveau dans Shadow of the Terminator Quand on est dans la grotte des Pouf Alors là j'ai plus le nom Euh Triangle Non mais toi t'es Toi t'es dingue Toi j'ai remarqué Dès que je suis rentré Hein Quoi Qu'est-ce que ça veut dire Triangle c'est une boucle C'est ça Quoi Euh Triangle c'était ça Ah Genre il faut retrouver Plusieurs Plusieurs Cadavers Ok je vois Non ça me va Franchement c'est ok Donc c'est bien par là Non mais Il y en a forcément un qui va me sauter dessus Après je suis peut-être En mode hyper paranoïe Il va rien se passer du tout C'est juste que quand j'ai cherché Le chemin pour la mine La miniature montrait quand même Bah ce mec Phantoplasmique Mais en réel Enfin en réel En texturé quoi Euh ouais Si on suit toujours le jeu Si on suit toujours le chemin J'ai peur Est-ce qu'on peut mourir ? Moi c'est ce que je veux savoir avant de continuer là C'est est-ce que si je me fais choper Faut tout recommencer Parce que là On va pas être content On va pas être copain Et à un moment donné Ces bâtards Ils vont me faire faire demi-tour Et je vais me perdre On est bien là Franchement Petite musique Calme Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Genre le mec qui C'est bon on a gagné ? Tu m'emmènes pas Au charbon là Déjà qu'ils creusent des mines Où il n'y a rien dedans Enfin On se comprend Il n'y a peut-être plus rien Depuis qu'ils ont creusé Mais Je veux dire Ça a pas l'air d'être un sol Hyper riche Pas comme Claude Euh On en a 4 Et il en faut 6 C'est ça Donc on en a raté Putain Comment savoir Lesquels j'ai fait Et que j'ai pas fait Bah on va faire Le chemin inverse C'est où l'entrée On est pas loin de l'entrée L'entrée ça doit être là J'ai quand même La vague impression Qu'on peut Qu'on peut perdre Ça fait 2 fois Qu'il fait un chemin Qui a aucun sens Peut-être qu'il faut pas courir Donc ça c'est l'entrée C'est ça hein Ouais ok We got you Donc en fait Il a fait Exactement le même passage Donc nous on est monté Là-bas A gauche c'est pas très exploité Donc je vais essayer D'aller Ok Donc là il y aura rien A gauche Prochaine Hop c'est pas là C'est potentiellement là Ouais Non Bah non du coup C'est là J'ai l'impression C'est l'art d'où je viens Voilà C'est ça que je voulais faire Mais ici On l'a déjà fait Du coup J'ai peur de D'en rater un A force de courir C'est pas qu'ils sont Discrets Mais Je bois une petite Une petite gorgée A la gloire du roi C'est bon C'est son ombre Karim C'est ton nom C'est ton nom Tu le sais Là à mon avis On a fait la grande couronne Ça devra être Dans l'intra muros Donc là il y en avait un On est d'accord Quand c'est des petits Des petits hotels Là aussi Non je sais plus J'ai envie de tester quand même Voir ce que ça fait Ça m'a fait sursauter Mais doucement Désolé que je me suis dit Mais ça fait rien Et puis d'un coup Il est apparu Parce que je pouvais plus avancer Ah c'est C'est chiant C'est chiant du coup Mais J'ai pas de vie limite Enfin je veux dire Je peux faire le con Comme je veux Bon Euh Où est-ce qu'on a pas fouillé Mais déjà quelle logique J'arrive au bout de ce couloir là J'arrive ici Je peux aller un petit peu A droite Et tout droit C'est ça On a pas fait ça En espérant que ça N'ait pas remis tout A sa place Ce qui m'embête le plus C'est de Ah oui là Je suis vachement loin Ce qui m'embête le plus Ce serait de D'avoir à tout refaire Parce que j'ai aucune idée Est-ce que quand lui Il se téléporte C'est que c'est le bon endroit Est-ce que du coup non Ah J'ai l'impression J'ai l'impression que ça remet tout à la place Enfin Ça les Bon t'as compris C'est un game over J'ai l'impression que c'est le jeu J'ai l'impression que ça genre parle moi le jeu fait six jours que t'as pas mangé la moindre chose t'as pas lâché un mot non plus c'est un gamin et il veut pas me laisser aller là bas lui eh j'irai c'est ta grotte j'suis perdu là pas faire le mec j'suis un peu paumé ok logiquement devra arriver là où je veux pas encore j'essaie de retourner à la grande salle avec l'escalier putain du coup si ça va pas tout reboot ça veut dire qu'il m'en reste un seul bon j'suis où là ? ça m'énerve ce serait là ? mais pas du tout je te jure voilà et ça ça me disait quoi déjà ? un c'est les deux qui me manquent le G et le M c'est le 7 et le 8 à moins qu'à côté de chaque cadavre il y avait une note bon on va voir s'il y en a plus que s'il y en a un seul bon on va déduire non ? mais déjà qui est le premier ? triangle triangle c'est bon ça qui a un losange ? losange c'est un E à l'envers mais je vois rien en fait c'est trop loin ? ah on peut zoomer c'est ça Etoile de David qu'est-ce que c'est que ça ? oh vache je sais pas si je vais retrouver ce truc là ça a l'air d'être ça le rond euh le cercle un side carré carré c'est un Z aussi c'est un Z hum hum soit j'ai fait une erreur soit faut vraiment tous les trouver euh arrête moi ça c'est peut-être ça l'erreur ça ressemble à à rien ah bah oui c'est ça qui est ça qui est pas bon mais y'a rien qui ressemble ah si ça voilà ils sont là ils sont là ils sont là les conouilles on se casse ah on peut pas là on meurt ah c'était prévu ma foi ça m'a bien gorgé de café oh bah en fait je peux bouger ma mouchef konef djk mais je vais où on a le temps de lire la médiction de la créature marine la médiction de la créature marine le nécronomicon et nos chiens et nos chiens les mineurs de fer l'avaient enfin trouvé mais tous ne voulaient pas effectuer tous ne voulaient pas effectuer son rituel d'invocation au risque de déranger gnei la créature marine un mineur s'aperçut que le rituel libérait un déluge de gnei sur le monde ainsi les mineurs les ouais le mineur n'eut d'autre choix que de poignarder les autres mineurs avec des tessons magiques d'Eltan Elthan en réponse il a jeté un sort au mineur qui erre désormais dans la mine condamné à empêcher les autres d'invoquer la créature marine qui inonderait le monde pour toujours forever and ever and ever goddammit look it's dangerous in here I'll read your story later ok and um please don't tell your mother I'm in here alright ok now you go get back home so we gotta get go we gotta get back back to to the home to back home bref ah on voit que mon anglais est rouillé j'ai aucun mal à comprendre ce qu'ils disent bah alors pour refaire des phrases ça paraissait plus fluide dans ma tête bon bah voilà quoi on va pouvoir sortir de la mine en fait ça passe oui genre là genre là tu bluffes tu bluffes de ouf genre là attends est-ce que j'irai plus vite à pied ou à la machine à pied je pense j'étais là putain j'ai fait un détour de ouf heureusement qu'on n'a pas un truc à la amnésia santé mentale quand on reste dans le noir ou même dans visage ou visage bah c'est ouf j'ai l'impression que ça recule en fait non on y est presque à moins que nous eûmes étaient ici voilà ça on l'a lu demande d'éclaircissement cher Mr Carter le bureau de brevet des Etats-Unis a bien reçu votre lettre du 29 janvier 1993 demandant des explications supplémentaires quant au refus du bureau concernant la demande du brevet 59 529 F2D récemment envoyé comme nous l'avons expliqué dans notre précédent courrier le brevet a été rejeté car il est empiété car il est empiété sur un brevet déjà exposé nous avons enregistré une cinquantaine de demandes de brevets de votre part durant les 16 derniers mois aucune n'est acceptée et vous avez discuté de ces décisions à chaque fois qu'est-ce qu'il dit ok à chaque fois Mr Carter nous allons désormais classer administrativement ses demandes ainsi que les demandes futures sans suite c'est pas sympa c'est quoi ce mot ah vire je crois que c'était ir vire ton bordel de notre cave tout de suite fous moi ça en l'air j'en ai ras le bol de marcher sur tes affaires de loser à chaque fois que je vais à la machine à la veille je rigole pas tu dégages tout ça ou je fous le feu il y aurait pas un petit dessin derrière ouais c'est bien ce que je pensais je fous le feu à tes affaires tu comprends on dirait les trucs qu'il y a dans dans Tellement Ray ou ou Super Nanny enfin non pas vraiment ça l'autre truc un peu nul ou c'est que des mecs du nord confession intime voilà je connais pas mal de trucs nuls dans ma vie ça c'est bon on a plus besoin c'est super là il y avait pas d'issue on est d'accord mais j'ai plus peur maintenant je sais qu'on a juste à ressortir et là les bâtards c'est juste pour s'amuser et mettre un screamer bon là c'était mon chat qui m'a fait sur ce mais un petit screamer là hé ça serait bien pensé je pourrais être un développeur moi c'est tout pour les muscles on était pas descendu si peu on peut faire remonter le truc sans nous au cas où au cas où on voudrait je sais pas tester les suspensions de l'ascenseur t'as eu bonjour le chat ça va bien il a l'air d'aller bien il dit pas grand chose là il est pas rassuré ou quoi et ben je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là on va juste vérifier si on peut sortir de la rue la grotte sans trop d'encombre j'aimerais bien sortir par la grande porte ce serait classe classeux s'il te plaît oh mais ça sert à quoi quel est le point de faire ça ils nous mettent juste un portail pour pas qu'on puisse y aller c'est débilos comment on ressort je sais plus par où je suis arrivé bah c'était là non c'est débilos si je trouve pas la sortie il y a un risque mais un tout petit mais c'est quoi ce mur d'ailleurs bref il y a un risque que ça m'énerve si je trouve pas la sortie bah dis pas qu'on devait pas sortir par là ou genre on a raté un truc mais si c'est là le truc normalement il devrait y avoir écrit sortir ah putain oh le neune oh je suis vraiment un neune ah ça passe ça passe moins vite ah bah ça fait quand même place d'être sorti de cette grotte de l'enfer non mais sérieux pour choper l'entrée bref on va s'arrêter ici j'espère que ça vous a plu si c'est le cas mettez un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas attendre aucune des prochaines vidéos moi je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très très vite ciao